hop la dernière série de quêtes accomplie donc cette fois-ci on n'a pas affronté de boss puisque je rappelle qu'actuellement il n'y a que 4 boss d'implantés au niveau des quêtes et que le reste suivront dans les prochaines mises à jour mais actuellement il n'y en a que 4 donc c'est 4 mini donjons avec des boss donc là du coup ils ont tous été accomplis enfin ils ont tous été tués là on va voir notre cher ami qui nous demande cette fois-ci 16 diamants qu'on a sur nous, hop on valide et donc la dernière licence on valide licence de classe 4 on est content techniquement c'est la dernière retourne toi t'es gentil merci alors là on voit qu'actuellement il n'y a plus de quêtes mais par contre à partir du moment où vous allez upgrader votre votre vaisseau pour la dernière fois normalement il devrait y avoir encore quelques petites quêtes qui qui devraient se débloquer et après une fois que vous les aurez finis il n'y en aura plus pour l'instant du moins parce que le reste n'a pas n'a pas encore été implanté non merde c'est pas ça que je voulais voir hop donc Eagle class qu'est-ce qu'il me demande donc cette fois-ci il me demande 10 plutonium rod 3 imperium compound 3 cerulium compound et 3 ferrosium compound donc c'est normalement il faut toujours le faire via ce truc là je crois je ne sais plus oui voilà c'est ça donc ce sont ces trucs là donc là on a l'imperium là le cerulium et là le ferrosium et pour le plutonium c'est ici donc je vous donne rendez-vous tout de suite donc avec tous les objets nécessaires ah la quatrième et dernière upgrade à tout de suite hop là nous revoilà donc j'ai les composants enfin pas complètement il faut que je les que je les fonde donc on se rappelle qu'il faut 10 bâtonnets de plutonium 3 imperium 3 cerulium et 3 ferrosium compound donc ce qu'il y a d'important à savoir pour trouver ces objets alors déjà le plutonium or il peut se trouver donc sur les sur les lunes sur les planètes toxiques non radioactives sur les planètes radioactives et parfois dans les astéroïdes donc voilà si vous voulez choper du plutonium c'est là-bas qu'il faut aller donc là déjà il m'en faut 40 on va faire 40 hop ça c'est fait ensuite donc là on voit que pour faire du ferrosium du cerulium et de l'impérium donc j'ai besoin de violium raffiné de cerulium raffiné et de de d'agisalt raffiné donc on a vu déjà tout à l'heure comment il fallait le faire ça je ne vais pas vous le rappeler par contre parce que oui dans les anciennes mises à jour par exemple l'impérium il se il se minait tout simplement comme n'importe quelle minerie maintenant ce n'est plus le cas il faut le il faut le créer et et pour ça il faut passer par le solarium alors solarium c'est un nouveau minerai qui a été introduit on voit que pour faire du solarium il faut des minerais de solarium ce qui me semble logique et le le minerai de solarium il se trouve principalement dans les planètes de difficulté maximum donc les risquies ou les fieries enfin un des deux principalement dans les planètes de type volcanique et magma donc voilà là aussi vous savez où aller chercher donc je ne sais plus de combien j'ai besoin de trucs donc là il me faut ouais donc là il m'en faut trois trois ok c'est parfait hop donc là on voit qu'on peut en faire donc là on en fait trois c'est nickel trois aussi et trois aussi une fois qu'on a fait ça on va voir notre ami sail voilà techniquement on a tout ce qu'il fallait et on peut valider voilà notre ami le petit lapin et là comme vous pouvez le constater nous nous retrouvons avec la dernière upgrade de vaisseau toujours avec ma piscine toujours avec ma piscine et voilà comme vous pouvez le voir nous avons obtenu la dernière upgrade alors attendez dernière upgrade ou pas je ne sais plus non je crois que j'ai dit des bêtises et non et non je crois que j'ai dit des bêtises et oui il reste encore une upgrade à obtenir et oui je suis complètement con il en reste encore une ouais parce que j'étais en train de me dire c'est bizarre je le trouve plus petit que plus petit que le vaisseau de Jean Bonneau et oui exact il y a encore une upgrade et la dernière upgrade va me faire obtenir donc un étage de 4 supplémentaires là et une une pièce de 4 blocs ici et une pièce de 4 blocs ici également donc et ben on se retrouve on se retrouve de nouveau après après que j'aurai accompli les les quêtes de l'outpost à tout de suite